hello hello on est en chemin pour le canac on s'en va acheter de la peinture parce qu'il faut peinturer notre beau mur noir faut patcher les trous on a plein de trucs à faire dans l'ancien appartement avant d'en avoir fini fait que c'est ça c'est une journée un petit peu plate pour ça mais ça va être le fun on fait la première couche de primer on patche les trous tout mon linge est encore là ça c'est pas grave maintenant c'est ça la dernière c'est le mur où est-ce que j'avais mon gros meuble pis là il y a des petits gros trous pis en plus qu'il y a des trous sont comme tout ressortis fait que là j'essaye de je sais pas si c'est la bonne technique mais je vais essayer de rentrer le petit moton à l'intérieur avant pour pas que ça fasse trop de relief ok j'ai jamais fait ça avant mais il faut leur peinturer le mur aussi parce que ça fait des traces bizarres je me demande si on met de la peinture là dessus est-ce que ça va pas pareil est-ce que ça je sensais tout l'enlever l'excédent est-ce que je sais pas qu'est-ce que je fais quoi eh bien viens donc ici avant je vais voir si tu trouves que c'est pas pire parce qu'à la caméra ça a l'air tragique il faut qu'on aille avec un coup de peinture après m ok alors c'est ça que je me demande c'est quoi tout ton problème j'ai pas apporté de ton motif je vais essayer de voir la peinture sans ça là c'est ça là c'est parce que tout est dans notre autre appartement j'ai quand même pas pensé à apporter d'outils genre ah oui ça s'ouvre bien ça c'est notre primer le mur va retourner il va passer d'un noir fucking cool à un mur blanc boring as fuck et là vu qu'on a pas de bâton non plus j'ai mixé la peinture je suis en train de nous créer un ok testons notre bâton ok ça va le faire je trouve tellement qu'on a beaucoup de trucs à faire et pourtant on a tellement pas aménagé l'appartement on a pas mis un cadre ici et malgré tout on dirait qu'il y a même trop apatio oh my god faut tellement pas que j'oublie mes lumières guys mes lumières pour me filmer faut qu'on a pas de marteau pour enlever les clous on a pas de banc pour que je puisse monter allez ça va bien notre affaire ok on va focusser là-dessus en premier fait que ça là qu'est ce que tu veux ça c'est du primer babe fait qu'on en met épais let's go point une fois on va faire les bâtures en premier oh yeah ça couvre bien tout de même le problème guys c'est qu'on a même pas de banc ça fait qu'on peut pas je peux garder les frio comme ça c'est tellement con quoi t'es tière ça c'est du fun notre affaire de peinture rentre même pas c'est tellement con on le fait à la main sérieusement c'est tellement de broche à foin notre affaire là qu'est-ce que c'est le peinture avant l'on va laisser même pas enlever la peinture on est peut-être écoute ça c'est l'expression à faire avec les moyens du bord là ben là on les sent pas trop bien mais ça sur le mur mets-en mets-en yeah de toute façon ça c'est le premier fait qu'on en met le plus épais possible puis on revient dans deux jours quand ça l'a fondu euh pas fondu c'est quand ça l'a séché là j'en reviens toute la peinture a fondu tabernouche ok non mais il faut plus de peinture que ça mais ça sert à rien que tu forces on va en mettre en veux-tu en v'là nouvelle technique unlock je mette la peinture sur le mur et lui il l'a bon il vient de le refaire j'ai pas appris mes erreurs à peu près on a décidé de switcher job parce que ça avait fait clairement plus de sens que monsieur puisse se rendre donc voici le progrès on aurait dit qu'on était en train de faire un projet d'or abstract job all right donc voici où on en est rendu clairement on voit encore tout noir à travers mais honnêtement pour une première couche c'est bon là je m'attendais je sais pas à quoi je m'attendais en fait là j'ai tout le reste de la peinture sur mes mains puis en dessous de mes pieds mais autre que ça on est gucci bon il y en a juste la partie en haut du oh shit il y a eu là bonjour je sais plus combien mon papa à la rescousse il est venu nous aider pour peinturer le mur donc là on a fait deux couches de primer c'est ça est-ce que vous avez fait une couche de peinture aussi? non pas moi ok fait que deux couches de primer ça s'annonce très bien sauf que là le problème c'est qu'il est venu pour nous aider puis le résultat de ça c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on peinture bien plus de trucs qu'on aurait pensé s'il avait pas été là fait que là on a fixé ce mur là il a peinturé aussi ici il est en train de me faire laver tous les murs toutes les petites traces pour pas qu'on aille à peinturer genre tout ce petit shit là que j'ai jamais fait dans ma fucking vie puis là je le fais quand on habite même plus ici c'est génial mais autre que ça merci papa comment ça va bébé? oh voilà on est écangréant ok on le garde des chips aussi quelle question baby c'est en train que tu me connais pas ok on est aux dernières finitions guys moi je trouvais que deux couches de primer on en avait assez mais finalement on met la dernière couche de peinture puis on voit une énorme différence entre le mur avec du noir en dessous puis le blanc là papa toi t'en penses quoi? tout est où? tout est beau tout est partout dans la frontière ma deuxième carrière semble-t-il peintre? peintre mais genre pas parfaitement pas chez nous pas chez nous as-tu fini? oui j'ai fini ben ouais attends toi donc voici l'ampleur de la situation guys bon chum avec un des sacs parmi tous les sacs de vêtements qu'on donne ça a pas de bon sens hé c'est beaucoup là là je vous montre l'appartement complètement vide qui a été approuvé donc la peinture qu'on a faite ça a été approuvé les trous patchés ça a été approuvé je pense que j'ai jamais fait de apartment tour d'ici donc ici c'était la chambre des maîtres c'était la salle de bain à Tlant oh la lumière ici qui fonctionne pas ça c'était ma salle de bain avec le walk-in on a patché tous les trous on a peintré 3 murs on a fait le ménage j'ai liché les fucking murs je te jure là c'était fou ici c'était mon studio donc voici et je vais m'ennuyer de la grandeur là tout était vraiment grand mon deuxième walk-in la salle de bain à mon chum était ici vous allez clairement voir notre nouvel appartement maintenant il est considérablement plus petit mais ça fait quand même vraiment du sens ça c'était la salle de lavage et des barres pas genre de chose à voir ici le balcon qui était fucking grand pis on sortait jamais dessus bon hey je pourrais jamais me départir de mes affaires en paix là il t'arrête de checker dans mes affaires tu comprends même pas là j'ai fait tout le ménage là après ça ma mère j'ai gardé des trucs à part pour ma mère après ça j'ai gardé des trucs à part pour ma belle-mère euh non ma belle-soeur pis sa soeur là ma belle-mère est passée à travers c'est le toit fait que finalement je devrais tout garder mon linge pour que tout le monde continue à passer à travers ben oui ben oui là ah il y a des petites robes cute à peu sur l'autre tiens t'aimes-tu cette robe? ah c'est cute! oui oui c'est cute bon j'en ai une autre en bleu aussi est-ce que c'est la même? mais la verte je pense ça va être beau sur toi est-ce que c'est la même? oui c'est la même robe no way, je pense que bleu c'est plus bleu ou vert je trouve que vert avec ton teint c'est fucking nice mais garde les deux opérateurs de ces robes là j'aime pas le temps d'essayer on est dans un magasin sans cabins d'essayage t'aimes-tu cette jupe? je suis sûre que t'aimerais cette jupe est-ce qu'elle a une robe one? ah t'as une de jeunes? mais tu vois ces couleurs-là? I think it's really nice ça vient du Zara it's cute ok mais la girl cette sélection de vêtements ne finit plus on fouille encore la Angie a part avec tout ça et là ma belle-mère est rendue dans les souliers piège de souliers mon chum est en train de tripper sa vie là les gens se veulent juste plus voir ces vêtements au revoir appartement tu peux fermer la porte c'était la dernière fois qu'on se faisait réveiller à 5h du matin par un fire alarm pis le pire guys c'est que la seconde lorsqu'on est arrivés on a demandé aux gars qui faisaient les tours ils travaillent ici là pis t'es comme ouais grosse journée parce qu'il y a pas de monde qui déménage pis t'es comme en plus là la lampe de feu vient de sonner on t'es comme on ne va pas s'ennuyer de ça malgré que ta mère a fait partir la lampe de feu la deuxième journée pis j'étais comme hey j'étais dans la douche j'étais là non 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 c'est pas le temps que ça commence finalement c'était juste une autre appartement KTSD de la lampe de feu ok voici voici la donation guys je pense même pas que ça ferme ah ouais ça ferme bien facile ah pis il y a d'autres sacs en avant ah ben criss ah non mais mettez-en sur moi en avant checker les sacs là aussi hé c'est pas de bon sens bon ben ça vous rapproche vous êtes rencontrés hier pis là vous êtes dans le même bain genre hé mais je rencontre la famille de tout le monde j'aime ça ma famille ma famille ok j'essayais de trouver où pour faire une donation on sait pas on va aller au village des valeurs qu'est-ce t'en penses Angie tu connais-tu des plans on de ta québec tu sais même pas ben village non mais village des valeurs ouais bon fait que guys vous allez voir cette vidéo genre vraiment plus tard que je t'allais donner mes vêtements mais village des valeurs à Québec si jamais vous voulez trouver des petites pièces c'est là que ça se passe viens vous c'est pour faire un don ok génial mais est-ce qu'on peut laisser les trucs ici c'est parti j'enlève let's go on est arrivés au coin de nation on fait le temps de débarquer tout le monde on est où hein hé ça me fait mal mon coeur on aurait dit que là tout d'un coup je me dis j'aurais pu mon linge là c'est sûr j'aurais besoin de quelque chose là-dedans mais là c'est trop pas vrai là la personne la petite fille qui porte du x-mark du 0 qui va se pointer ici le jour où est-ce qu'il va avoir trié ça va tellement être aux anges moi je tripperais je trouve jamais ma taille ici t'inquiète c'est vraiment rare à les acheter d'ici là c'est vrai que j'ai pensé faire une vidéo de revenir puis racheter quelques morceaux mais non pas tous mais genre quelques morceaux en fait c'est à 20% j'ai 20% c'est que c'est que according to Girlman je fais de l'argent avec ça bien sûr bien sûr bien sûr hé mais il y a bien du stock à donner aujourd'hui my god il y a pas juste nous là moi je pensais à une spéciale je peux pleurer je peux pleurer non mais c'est les employés qui vont pleurer là tchèque c'est genre c'est extra con c'est ce qu'ils nous font travailler aujourd'hui oh my god what all right c'est fait attends c'est fait c'est fait c'est fait no way c'est ça congrats un dernier au revoir la pile la montagne de vêtements puis là la mère aimale qui est déjà en train de magasiner là c'est ça ah ah ah